allez alors on va reprendre rapidement coup d'alette à bout de bête nathan no et ta kéren tu vois gérard nathan no et ta kéren donc le voleur il a volé et il a juré et après il a fait tes chouvas barokhashem et maintenant qu'est ce qu'il doit faire il doit réparer la faute ça suffit pas de faire tes chouvas d'accord qu'est ce qu'il fait nathan no et ta kéren il donne le capital mais il n'a pas donné le 1 5e vous savez que quand quelqu'un il vole et que il se fait il a juré mais chez kère il s'est fait attraper en empêche l'attrapé il a reconnu il doit payer 20% de la somme d'accord 1 5e pour les tunisiens 20% pour les autres et donc il doit rembourser ça et il doit amener aussi un corban maintenant lui il a donné le kéren il n'a pas encore dans une promèche qu'est ce qu'elle dit la mishnah la mishnah elle dit que il n'a pas besoin d'aller après lui pour lui donner le remèche ça veut dire il n'a pas besoin d'aller à madai imaginez vous que la personne qui a été volée qui a été lésée elle est partie maintenant à tombouctou il n'a pas il n'a pas besoin de traverser l'himalaya pour lui rendre il lui dit voilà quand tu reviens je te donnerai mais si le capital il lui a pas donné là il doit aller avec lui jusqu'à madai tu te débrouilles à part on a vu si maintenant les dépenses de les dépenses de la route si par exemple pour aller à ibiza il va payer un billet d'avion et tout et ça vaut pas ce qu'il lui doit là il attend d'accord maintenant on voit on déduit de là que si tu as donné le kéren et pas le promèche alors tu n'as pas besoin d'aller avec lui jusqu'à madai alors la camarade dit alma rouma roumèche mamona ou c'est de l'argent c'est pas une capara c'est à dire des fois on paye de l'argent pour avoir une capara c'est ce que c'est une capara on avait dit il y a à koabid où il avait dit je vais nettoyer ma face comme on dit je vais nettoyer la honte on n'a pas besoin de nettoyer c'est une capara et s'il meurt il paiera aux héritiers pourquoi c'est pas une capara à botaï parce que si c'est une capara tant qu'il n'a pas payé il ne peut pas amener son corban alors que là il peut amener un corban donc c'est que c'est de l'argent c'est quoi la capara alors capara c'est le corban c'est tout non non mais ici ici c'est à dire qu'il ne peut amener le corban que s'il a fait capara non si c'était une capara alors ça pourrait s'empêcherait d'amener le corban or là il a payé le capital seulement il peut déjà mais le corban donc la camarade déduit que c'est de l'argent c'est pas une capara est-ce que je peux faire un parallèle avec un sujet peut-être qui n'a rien à voir mais avec le l'emprunteur avec le rébit là on voit que c'est pas un rébit puisque là il doit payer un cinquième de plus donc c'est sur le capital qui doit le faire mais pour un emprunteur on s'arrive à la date on dit voilà bout d'un an je dois rembourser la somme pourquoi il n'y a pas le même cas où en fait il doit aller là où il doit se trouver pour lui rembourser la somme qu'on n'est pas dans le même cas parce que très bonne question parce que dans le prêt vous l'a eu de façon permise ça veut dire ici il a fait inavera le type quand il a pris à la base l'action c'était inavera alors que dans la alva elle est venue dans sa main béhéter c'est pas qu'il a volé il voulait rembourser seulement il n'a pas pu encore rembourser mais cet argent il a eu béhéter à ce moment là comme je l'ai eu béhéter je lui viendrai c'est comme un dépôt tu viendras récupérer l'argent vous comprenez c'est c'est le prêteur qui doit venir vers l'emprunteur pourquoi là là en fait on fait quelque chose de différent c'est le voleur qui doit aller vers celui celui à qui on a volé là on n'est pas dans le même cas c'est juste la l'obligation en fait entre le prêteur et l'emprunteur et le voleur et le volet parce que en fait si vous voulez ici on va amener un corban et quand on a volé et on doit quand on a volé on a juré en vain et donc il ya marqué tu peux pas dire pardon à HM alors que tu n'es pas encore réconcilié avec lui ce n'est pas possible donc HM il veut que d'abord il y ait la capara entre ben adam l'achavéro et après la capara ben adam l'achavéro dans une alvaa c'est pas ça il n'y a pas une capara entre moi et HM c'est juste une capara entre ben adam l'achavéro comprenez donc il n'y a pas ce volet il a donné aux voleurs le capital vénige bas à la rome et il a juré sur le 1 5e sur le 5e à rembossif romech à l'homech donc il rajoute 1 5e sur le 1 5e à lma ronchama mona ou pareil pourquoi il rajoute 1 5e sur 1 5e c'est à dire je vous refais l'histoire comme ça c'est pas compliqué il ya un voleur il a volé et il a juré qu'il n'a pas volé c'est pas il s'est fait attraper la tchouva il a dit je reconnais j'ai volé ok tu dois payer 1 5e il a payé le capital et le cinquième qu'est ce qu'il a dit mais je te l'ai donné cinquième puis maintenant tu l'as pas donné si tu me l'as donné et après effet tchouva out et il dit non c'est vrai je reconnais je voulais pas te donner qu'est ce qu'il paye 1 5e sur 1 5e alors si c'était une capara il n'y a pas un cinquième sur 1 5e dans une capara donc on voit de là que le cinquième c'est de l'argent c'est pas une capara d'accord c'est des preuves qu'on ramène ici et après bien sûr on va essayer de casser les preuves et bon c'est comme ça l'agmara deuxième preuve troisième preuve de l'agmara il y a une braïta qui dit comme ça à gozel et travero quelqu'un il a volé son ami il a juré qu'il n'a pas volé ou met et il est mort maintenant les héritiers ils vont payer le capital et le cinquième et ils sont pas tour d'amener le corban parce que le corban c'est une capara pour lui capara c'est pour qu'ils pour le père le père il est mort et on fait pas des corbanotes l'ilou nishmash repère parce que ça n'existe pas corban l'ilou nishmash en cas c'est d'avoir corbanote c'est pour les gens vivants on se rapproche d'hachem quelqu'un qui est mort il est avec hachem il n'a plus besoin de ça veut dire que la dette elle revient sur les enfants oui pourquoi parce qu'ils héritent les terrains parce qu'il n'y a pas d'héritage non il n'y a pas il nyan on va dire ils veulent faire bien ils peuvent payer pas d'obligation mais quand on hérite quelque chose en général on hérite aussi des fois il ya des notaires qui vous disent il vaut mieux pas prendre l'héritage parce que sur l'héritage il ya tellement de dettes soyez mévater je ne veux pas recevoir l'héritage soit là tu ne prends pas les robots des fois il vaut mieux pas prendre les héritages c'est sûr voilà je ne veux pas c'est sûr on va perdre de l'argent je prends pas l'héritage la maison en campagne là bas il avait tellement d'être que mais là le fils d'un tapis j'imagine qu'il n'y avait des robots des dettes et tout il vaut mieux dire voilà je m'exclus je vois on peut dire je suis mévater je vois pas c'est pourquoi tu arrêtes de demander à tout le monde de l'héritage c'est pas lui c'est pas les problèmes alors et la gamara elle dit et les héritiers la gamara elle demande les héritiers est ce qu'ils doivent payer le cinquième de leur père alma choumcha mamona ou baie jillou meilleur shim on objecte et maintenant on va objecter parce qu'encore une fois si pourquoi ils doivent payer le choumèche parce que c'est de l'argent si c'est une caparature même qu'ils y sont pas trop du corban de leur père c'est quand qu'il paye pas le cinquième sur le vol de père c'est quand il n'a pas juré l'eau vélo à vivre ni le père il a juré que le père va pas voler ni le père il a juré maintenant ou si lui il a juré l'héritier vélo à vivre et pas le père ou alors à vivre parce que le père le fils il était sûr que son père il était honnête il a juré il connaît son père il dit moi j'ai déjà en fait dans la gamara elle va dire que moi va dire que des fois le père il a volé mais il n'a pas montré ça à la maison il a rentré ça ailleurs donc il a dit écoutez moi j'aurais su petit mon père il a volé votre cadillac moi à la maison j'ai jamais vu de cadillac je vous jure qu'il n'a pas volé mais lui c'est pas que son père en fait il est amené dans un autre garage tout ça va dire avec moi on va pas parler de la cadillac mais alors la gamara elle dit telle nous de l'omar a cher gazal a cher à chaque ou l'eau gazal vélo à chaque le fils il n'a pas volé donc il n'est pas rien de romech donc la question elle revient à toi tu m'as dit que le le fils y par ii de payer le romech et toi tu me dis maintenant que les enfants ils payent pas le romech parce que c'est pas lui qui a volé réponse de la gamara marman l'eau cache il n'y a pas de contradiction khan quand il ya marqué que le fils et des rayons on parle chez hoda que le père il a reconnu le père il a reconnu j'ai juré la chéquer avant de mourir après il est mort donc il était rayab de romech et comme c'est de l'argent les héritiers sont réglables de payer khan chez l'auda là le père le père il n'a pas reconnu donc même si après effectivement on a vérifié que le père avait volé le fait qu'il n'a pas retenu il n'y a pas eu de riouf romech il n'y a jamais eu de riouf romech quand il n'y a jamais eu de riouf romech l'héritier il n'a pas à payer la gamara elle pose la question il oda mais si le père il n'a pas reconnu qu'il n'a mis le méchalem alors dans ce cas là même le capital il devrait pas payer et la braïtale a dit quoi il paye pas le romech mais je crois qu'il paie le capital la gamara d'ibérité ma si tu veux me dire à rinami de l'eau méchalem et si tu veux me dire que il va pas payer le capital c'est pas possible bah midé kaméa d'air à romech puisque la michnal parlent ils sont pas tous du romech les mêmes rats des kéren mes chalem c'est sûr que sur le capital il rave de payer d'accord donc c'est compliqué compliqué de dire ça en plus il y a une autre braïta qui dit donc la braïta elle parle que le fils il n'est pas tour de payer le cinquième du père la braïta dit c'est quand que le fils il va payer le capital al gazel aviv sur le vol du père bezman chenich bahou ve aviv il faut que lui il est juré bah chez ker ve aviv aussi son père aussi par contre aviv ve lo hu si le père il a juré et pas lui ou alors ou que lui il a juré ve lo aviv ou alors le hu ve lo aviv minaid on sait que ils seront khayavim le 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 fils du nigzal du gazlan il sera khayav de payer d'avoir le kéren d'un lui de l'omar il a marqué gzela ve oshek ave la pikadon yesh talmud donc la braïta elle dit le vol oshek c'est quand on paye pas ses employés aveda il a trouvé une aveda et vous l'a gardé pour lui alors on doit la rendre au pikadon on vous a confié un objet vous dites non c'est à moi c'est à moi des escroqueries quoi on va dire yesh talmud c'est quoi yesh talmud il a dit cet enseignement c'est à dire que l'héritier il doit payer le kéren on l'apprend d'une étude de la torah qu'il y a un mot qui est en trop ou alors ishtalmou qui est un marmar ou alors non c'est pas yesh talmud c'est il doit rembourser c'est les mêmes lettres seulement c'est milachon ishtalmou ça veut dire payer amarle yesh talmud kamina non c'est de l'étude d'accord on l'apprend ça d'un ribouille du pasouk qu'il doit payer donc le fils le capital d'accord la camarade dit c'est quoi alors que le père il n'a pas reconnu il faut dire en vérité que le fils il a reconnu que le père a volé et que lui il a juré la chéquer comme ça la camarade dit si le fils il a reconnu les chayef beno romech à joie d'idée il devrait payer les 20% sur son serment à lui parce qu'il a juré que son père n'a pas volé il a reconnu qu'il a juré la chéquer son père il est mort très bien lui il a juré que son père n'a pas volé il a dit non c'est faux arrêtez j'ai vu mon père voler je reconnais maintenant ok alors tu payes kéren est-ce que tu payes romech on dit non pourquoi il paye pas romech il doit payer un cinquième sur son serment à lui la camarade dit non mais le vol il a disparu le vol n'est plus là le problème c'est que quand le vol n'est plus là rabotaï maintenant il n'y a plus d'accord et sur le mensonge alors sur le mensonge il va rembourser le capital mais il n'y a pas de romech romech c'est seulement quand tu rends l'objet et tu donnes aussi 20% ça c'est dans le ramazé dans le ramazé il y a eu un mensonge oui mais ça c'est alors encore une fois c'est vrai mais ça c'est on va dire entre guillemets une amende de la Torah moi je vous ai volé quelque chose je ne vous ai pas volé 20% en plus de la somme quelqu'un il vous a volé 10 000 euros il ne vous a pas volé 12 000 euros moi je suis d'accord mais il y a eu un mensonge oui alors il va rendre l'argent il va rendre l'argent il va mettre un corban il va mettre un corban mais les 20% c'est pas lui c'est pas lui qui a volé il ne peut pas rendre le vol c'est son père alors il a juré la chéquer en fait tout le kéren tous les intérêts ils s'arrêtent avec la mort ils ne se transmettent pas aux enfants exactement à part si le père à part si le père a reconnu de son vivant à part si le père a reconnu de son vivant que là il y avait une obligation dans les biens c'est comme on va dire une hypothèque sur les biens donc là il doit payer les 20% si le père a reconnu de son vivant mais si le père n'a pas reconnu de son vivant et que le fils a reconnu mais que l'objet a disparu alors là il va juste payer ça alors la camarade dit alors pareil si maintenant le vol il a disparu alors pourquoi tu veux que le fils il paye le fils il n'a pas volé il te dit non mais il y a une responsabilité c'est quoi ? il y a des terrains quand il y a des terrains c'est à dire qu'à partir du moment où quelqu'un a une dette c'est une hypothèque alors la camarade dit c'est comme un prêt à l'oral finalement la camarade va plus loin elle dit donc c'est quoi ? il n'y a pas eu de contrat donc lui il te dit c'est à l'oral vous savez qu'un prêt à l'oral vous prêtez de l'argent à l'oral je te les prête je vais me les rendre en 30 jours ça marche pas il n'y a pas d'hypothèque il peut y avoir des témoins ça peut marcher avec des témoins on ne m'avait pas dit il y a deux oui vous avez raison ça comme ça ça marche pas c'est même l'ifnée vert mais s'il y a deux témoins ça marche le problème c'est quoi ? il ne peut pas y avoir d'hypothèque sur les biens hypothèque sur les biens il faut un contrat il n'y a pas de contrat il n'y a pas de ch'tard ça veut dire que dans tous les cas de figure on ne sait jamais peut-être que les doutes ils vont disparaître il vaut mieux un ch'tard un ch'tard il ne disparaît pas il n'y a pas mieux les écrits les paroles s'envolent les écrits restent ça c'est un grand principe et c'est pas ça c'est que les écrits ici ils rentrent dans une hypothèque alors que quand c'est à l'oral il n'y a pas d'hypothèque je ne sais pas comment c'est c'est dans le droit alors la gamarale dit Amré ils ont dit ils ont tout pris de là vous ne vous êtes cassé pas la tête tous les dynimes des notaires et tout ils ont pris d'ici alors la gamarale dit Inami Béomètre alors la gamarale dit Inami alors il faut répondre quoi il faut répondre Amré pas Inami pardon Amré Béchamad Bédi non il faut dire que il a été au tribunal la gamarale dit attends il a été au tribunal d'accord il doit payer donc la gamarale dit qu'en réalité le fils pourquoi il n'y a pas de Chiboud parce qu'il n'y a pas de Romesh sur quelqu'un qui a renié sur un Chiboud Carcahot en fait qu'est-ce qu'il a dit le fils il a juré pour éviter quelque part quoi une hypothèque sur les terrains et quand on jure pour éviter une hypothèque sur les terrains il n'y a pas d'hypothèque on ne paye pas le cinquième pardon il n'y a pas le cinquième le cinquième c'est sur quelque chose c'est un vol tu as volé tu n'as pas reconnu que tu as volé tu as gardé l'objet tu as juré après tu reconnais là il y a un cinquième si il y avait un shtar il aurait dit tu es obligé de payer ouais shtar obligé la gamarale dit de quoi on parle ici non alors disakia c'est un sac c'est un sac qui était au père chez l'aviv donc le fils il ne savait pas en fait il a volé il a mis dans la main d'autres personnes et donc le fils quand il a juré le pauvre il ne savait pas donc le vol il est là voilà mais pourquoi pourquoi parce que quand il a juré c'est quoi la vérité il a juré il a juré et donc lui il ne savait pas lui était sûr que son père il était honnête à partir de là il ne payait pas le chomèche c'est une autre condition aussi il faut vraiment que le type il ait juré la chéka et à partir du moment où il pensait que son père vraiment il n'avait pas volé et qu'il n'a jamais vu cet objet là à la maison là il n'y a pas de capara de chomèche alors maintenant la camarade dit c'est à dire il y a aussi un cas où il n'a pas besoin d'aller jusqu'à Tombouctou pour lui rendre le vol c'est quand le type il est mochel il est mochel surtout sauf sur d'accord la camarade dit tout ce qu'on a dit dans la michelin regardez bien il a volé il a volé des choses et il a dit je suis mochel surtout sauf sur ce petit objet là j'y tenais ce petit objet je ne suis pas mochel il a besoin d'amener ce petit objet à Tombouctou non parce qu'il y a moins que Chavé Prouta alors papa il n'est pas d'accord papa il dit ça c'est quand l'objet n'est pas là mais si l'objet il est là il est obligé d'aller jusqu'à Tombouctou tu sais pourquoi parce qu'on a peur que l'objet il prenne la valeur de Chavé Prouta et si maintenant il prend la valeur de Chavé Prouta il y a un riouf de lui rendre donc il te dit comme on craint qu'il s'en va voler de Chavé Prouta il doit aller jusqu'à Madaï pour lui donner comment il peut avoir la valeur de Chavé Prouta au départ il ne l'a pas cette valeur Chazak magnifique c'est vrai c'est marqué dans les méfants chinois parce que tu regardes en fait quand moi je vous dis Chazak lui il dit ouais mais moi mes questions tu ne me dis pas Chazak donc voilà c'est marqué c'est marqué votre question la réponse elle est comme ça la réponse elle est très belle c'est la question que j'ai eue ce matin avec Rabi Gal et en fait la réponse elle est comme ça c'est que c'est vrai s'il n'y a pas Chavé Prouta il n'y a pas de riouf il n'a pas oublié il devait 30 millions d'euros il a été mochel il reste par contre mais à la base il y avait un riouf sur les 30 millions d'euros vous comprenez si c'est un cas où il n'y a jamais eu Chavé Prouta vous avez raison il n'y a pas de riouf de la Chava là on parle qui avait une obligation donc il devait beaucoup d'argent lui il a fait preuve de Tzitkut il a dit chumochel sauf sur ça mais à la base le riouf il est là lui il dit chumochel que sur ça maintenant il n'y a pas Chavé Prouta mais comme à la base il y avait Chavé Prouta il y avait un riouf dessus et donc ce riouf il peut revenir si il a Chavé Prouta vous comprenez il n'est pas mort le riouf parce qu'à la base il y avait un riouf mais si dès le début il n'y avait rien il n'y a rien mais là on parle de ça moi je veux bien mais je veux que Jackie il m'explique ce concept bon après si tu veux on va faire un chavé après il nous fait Chavé Prouta comme à la yeshiva tu sais il y a le méchiv et le rave il fait court et après un élève il vient et il fait Chavé Prouta Métour Gémane Métour Gémane après tu nous expliques ok l'inflation tout ça ça veut dire pas il m'a fait comme ça ça veut dire pas il est fatigué il est fatigué c'est la différence si le vol il est Kayyam ou il n'est pas Kayyam et l'autre c'est il est fatigué mais les schémas on ne craint pas il y en a qui disent on ne craint pas ce chashash malgré qu'il y avait quand même un riouf alors là il y a une fâchine qui pose une chéla intéressante vous savez que si on aimait Kadesh une femme avec Pachot Mishavé Prouta est-ce que la femme elle aimait Koudé Sheth Métour Gémane elle ne aimait Koudé Sheth c'est pas possible mais Choumou Ali il dit on va se faire on craint que dans une ville ça vaut Koudé Sheth et donc elle aimait Koudé Sheth Mishavé il y a toujours un Saphé parce que peut-être ailleurs ça coûte cher regardez c'est la loi de l'offre et la demande un verre d'eau frais ici ça coûte rien va dans le désert maintenant tu vends un verre d'eau frais tu peux le vendre à 1000 euros tu peux vendre la bouteille bien sûr tu assois il y a bien le cours aujourd'hui le cours de l'or le cours de l'argent et c'est mondial c'est-à-dire que c'est panique dans les cas sur Marseille à partir du moment où dans un endroit où ça coûte très cher c'est quoi le business ? le business c'est que tu vas dans un endroit enfin l'import-export pas chou tu vas dans un endroit où il n'y a pas beaucoup d'accord de demande d'accord mais il y a une grande offre tu le prends tu l'amènes ici ou ici d'accord donc le prix tu ne vas pas le payer cher tu l'amènes ici ici il y a une tonne de demande par exemple quelqu'un dérobe on les achète à un endroit ça ne vaut pas cher on les met à un autre endroit bien sûr mais ça vaut de l'or bien sûr moi je vois au Maroc il y a des terrains il y a des gens ils m'ont dit ils ont des terrains il y a des serveurs qui travaillent c'était payé 5 euros de la journée de la journée de 8h du matin et ils me disent j'ai dit mais qu'est-ce qu'il fait ton père ? il me dit mon père il a des hectares de terrain il a des fruits il vend les fruits au marché et tout il m'a dit mais il ne s'en sort pas ça ne coûte rien les fruits au marché tu vas là-bas tu ne payes rien il n'y a pas de taxes il n'y a pas de trucs il ne s'en sort pas et ils ont des hectares lui il est obligé d'aller faire un serveur dans un hôtel et il est content il a 5 euros il est content en fait c'est l'offre il est là-dedans il serait ailleurs son terrain il a de la valeur là ici tu peux avoir des combien des mètres carrés ça ne coûte rien c'est comme ça alors à Marava on va essayer de terminer juste le petit cas là rapidement Gazal Shalosh Agudot B Shalosh Proutot donc il a volé 3 Agudot on va dire des Agudot de Yirek non Agudot c'est en fait c'est des des bouquets des bouquets des bouquets de légumes 3 bouquets de légumes et en fait ça valait 3 proutas et maintenant ces 3 trucs de légumes ils ne veulent que 2 proutas si il lui a vendu 2 il lui a rendu 2 il doit en rendre la 3ème parce qu'encore une fois il y avait un Riu et notre Tana tunisien Tana Tuna non notre Tana à nous il dit Gazal Khametz regardez bien il a volé il a volé il était chez Panzani il a volé des pâtes d'accord il les a volés avant Pessah donc ça a une valeur et Pessah il est passé alors ça ne vaut plus rien et lui il fait Tshuva lourdeur il va voir le type il dit regarde il a acheté volé voilà voilà est-ce qu'il est payable de payer quelque chose non rien du tout pourtant ça ne vaut plus rien maintenant parce que maintenant il a sourd je ne peux plus rien en faire c'est pas ton propriétaire lui il ne peut pas les récupérer parce que sinon ils ont été volés donc ça ne lui appartient plus au moment c'est un juif c'est un juif et l'autre c'est un juif donc à partir de là c'est du Hamed ce qui est à sourd c'est Hamed Chavala qui a fait ça il y a un issu de Hamed sur ça si c'est un goï vous avez raison c'est un juif si c'est un goï un goï vous avez raison un goï il n'y a aucun problème ça s'appelle dans son régime si le voleur il est goï très bien mais en général enfin ils ne font pas Tshuva mais vous avez raison mais si c'est un juif maintenant il a fait Tshuva et Blata il vient il dit voilà en délu lui c'est pas laitre de pâte il dit c'est mort parce que même un juif il est sourd d'un juif c'est une pâte lui c'est une pâte il est gentil il peut faire un juif c'est un juif ça peut pas rentrer même si c'est un rachat c'est un juif quand même c'est un juif quand même alors la camarade d'Itam à l'Itam mais si les pâtes elles n'étaient pas devant nous maintenant maintenant imaginez-vous maintenant ses pâtes finalement il a fait un accident bien malakine ne profite jamais pendant Pessar ses pâtes elles sont tombées à la mer il s'est tombé à l'eau il y avait tout un chargement des palettes comme ça de pâtes il revient au préfet ça il dit écoute les pâtes elles sont mortes mais moi je fais le chouva est-ce qu'il peut lui dire rembourse-moi ou tu vas dire mais il ne vaut rien tes pâtes il peut lui dire bien sûr il va lui dire rembourse-moi et pourquoi parce que parce que si elles sont là tu peux dire voilà je t'ai volé tiens ah ça n'a plus de valeur c'est plus mon problème c'est grama c'est indirect mais là maintenant ce vol là il n'est plus là il n'est plus Kayab ok moi je regarde Keshat Aqzela au moment du vol ça valait combien ? ça valait de l'argent ? tu me payes ? parce que tous les vols on regarde Keshat Aqzela soit tu rends l'objet soit on voit au moment où tu l'as volé Nafkabina tu as volé quelque chose il avait beaucoup de valeur après le vol il ne vaut plus rien bah quand on le khamet tu lui rends tu lui rends le contraire aussi maintenant il a pris de la valeur il a pris de la valeur ce khamet c'est vrai qu'il ne vaut rien mais à partir du moment où tu ne peux pas rendre l'objet tu me rends la valeur la valeur je la calcule au moment du vol pas au moment où tu dois rendre l'objet alors si les pâtes il avait par exemple 10 000 euros par exemple et entre temps il y a la guerre l'Ukraine et aujourd'hui ils valent 35 000 euros les pâtes ils ne doivent que 10 000 euros ouais exactement Keshat Aqzela le contraire est pareil j'ai sur ce point là mais il ne vaut mieux pas voler j'ai qui non ça va mais sur ce point là est-ce que les pâtes du juif il les aurait mis lui il aurait fait un contrat avec un goy il les aurait récupéré après donc on ne peut pas dire qu'elle valait rien bon après après le problème c'est que ces gens qui volent je ne pense pas qu'ils sont m'acpeed maintenant sur Khamet ou pas Khamet bon quand il a volé c'est un voleur lui c'est un voleur il ne va pas dire maintenant j'ai volé et je vais les vendre au goy comme ça c'est pas Khamet à Khamet à Khamet à Bessah c'est la histoire des rabbananes L'otique Zoll c'est la histoire de Raïta l'otique Zoll c'est pas grave et ils sont la dernière quoique vous avez raison je vais terminer avec ça vous connaissez l'histoire à la Yeshiva de Ponyovic il mettait du lait dans le frigo voilà il disait ne pas prendre pratiques ils volaient après l'otique Zoll vous reviendrez en Gilghout les gens ils buvaient ils ont marqué l'alab nonchi plus personne s'est approchée alors qu'en va été l'otique Zoll donc c'est vrai peut-être qu'il n'a qu'un ami c'est quelqu'un ils volent du hamès avant psa et le vent à un goy et après à psa il le récupère oui effectivement c'est pas ça comme on va bien caché en mer